Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal de ce jeudi 8 août 2024. Corneille Nanga, coordonnateur de l'alliance Fleuve Congo-AFC et ses complices ont été condamnés à mort ce jeudi 8 août 2024 par la cour militaire de Kinshasa-Gombay. Il a été reconnu coupable de crimes de guerre, de trahison et de participation à un mouvement insurrectionnel. La cour a souligné son rôle en tant que chef hiérarchique dans ses activités et criminels. Gisèle Etoko. Corneille Nanga et ses complices sont condamnés à la peine de mort par la cour militaire de Kinshasa-Gombay, siégeant en matière répressive au premier degré à la prison de Ndolo. Cette prononcée a eu lieu après des plaidoiries de la partie civile et avocat de la défense. La juridiction a dit poursuivre ce prévenu pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison. Ils sont accusés d'avoir commis ces infractions sur la population des territoires de Routchourou et Massissi, dans la province du Nord Kivu, de février jusqu'à ces jours. Il est réproché d'avoir créé un groupe armé qui combat l'armée régulière aux côtés de l'armée rwandais dans le Nord Kivu. Tous les prévenus ont été condamnés à payer à la RDC un milliard de dollars pour tout préjudice confondu. La cour ordonne son arrestation immédiate et la confiscation de ses biens. Dans la province du Nord Kivu, le 16 mars 2024, étant coordonnateur du mouvement politico, militaire dénommé Alliance FUEV Congo, FC en sigle, ayant pour branche armée les mouvements du M23, dans le cadre des hostilités opposant les forces armées de la République nocadille du Congo, au mouvement M23, appuyé par le Rwanda et les mercenaires de diverses nationalités, n'avoir pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou réprimer les coups de blessure administrés à l'aide d'une baïonnette sur une personne et l'extorsion d'un colis de minérail et un 100 dollars américain commis par les hommes sous son autorité ou son contrôle effectif. A Boussour, territoire et province, territoire de Sénon, dans la province du Nord Kivu, le 23 mars 2024, étant coordonnateur du mouvement politico-militaire dénommé Alliance FUEV Congo, FC en sigle, ayant pour branche armée les mouvements du M23. Les prévenus en cinq jours, à dater de ce jeudi 8 août 2024, pour intergéter appel. Et en réaction contre la condamnation de Corneille Nanga et consorts à la peine de mort, le ministre de la Justice constate Moutamba d'indiquer qu'ils vont veiller à l'application de la peine de mort contre tous les prévenus, tels qu'arrêtés par la cour militaire. Aussi promet-il de porter plainte devant la cour pénale internationale CPI contre Kagame. Regardez. C'est important de souligner que nous allons attendre que l'arrêt qui vient d'être rendu, ou les arrêts qui viennent d'être rendus, soit revêtu de la force des choses jugées. Ça veut dire après l'épuisement des voies de recours prévues par la loi, pour que nous puissions nous assurer, alors nous assurer, de la mise en application de la peine des morts et des autres peines qui ont été arrêtées par... Mais des responsables rwandais, en l'occurrence M. Kagame, nous sommes déjà en train d'y travailler, nous allons porter plainte devant la CPI contre ces messieurs. Il s'agira évidemment du troisième défermant de la RDC contre tous les auteurs des crimes graves qui sont commis dans la partie S du pays. Mais s'agissant de M. Kagame particulièrement, ce sera une première. Et donc, dans les jours qui viennent, je vais devoir, et je pense que ce sera l'un des rares déplacements que je vais devoir effectuer à l'étranger, je serai moi-même à la CPI, et nous allons exercer un maximum de pression sur le procureur de la CPI, afin que des poursuites claires soient engagées contre M. Paul Kagame. Et sinon, nous allons devoir proposer au chef de l'État, commandant suprême, les faillers d'essais de pouvoir nous retirer du statut de homme. Parce que, comme vous le savez, des Congolaises et Congolais ont été servis des cobayes depuis un certain temps par la CPI. Et il est aujourd'hui temps que la CPI puisse démontrer aux Congolais que nous n'avons pas été idiots d'accepter de coopérer avec la CPI en traquant, en arrêtant ce criminel de guerre, ce criminel sanguinaire, M. Paul Kagame. Et puis, dans un autre chapitre, sachez que la réunion des sphères congolais et rwandais en renseignement s'est clôturée ce jeudi 8 août 2024 à Luanda. Les délégués étaient dans la capitale congolaise pour discuter de la situation de sécurité et de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'objectif principal de la rencontre était de discuter du plan de neutralisation de FDLR proposé par le médiateur et parvenir à un accord sur un plan harmonisé. Les espères ont jusqu'au 15 août 2024 pour soumettre leurs recommandations à la prochaine réunion ministérielle prévue plus tôt 6 mois d'août. Un conseil de ministre restreint, présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchulombo, c'est plutôt mercredi 7 août 2024, à la cité de l'Union africaine à Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre de Transport, Voix de Communication et Désenclavement, Jean-Pierre Bembagumbo, y avait pris part. Le compte-rendu a été fait par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaïa. Suivez. Sur deux points. Le premier point, c'était sa communication. Et le deuxième point concernait la prorogation de l'état de siège. Et donc, sur ce deuxième point, le conseil de ministre, donc la réunion restreinte, dont les décisions engagent le gouvernement, a adopté le projet d'ordonnance-loi portant prorogation de l'état de siège qui entre en figure à partir du 9 août 2024. Le point, le seul et unique point abordé par le président de la République dans sa communication concernait les mesures à prendre pour l'amélioration du pouvoir d'achat des Congolais. Vous savez qu'en sept conseils de ministre, le président de la République a eu l'occasion à deux reprises de s'exprimer sur le sujet. Au dernier conseil de ministre, il avait donné l'exemple du prix du pistolet qui a doublé et des instructions fermes ont été données à la première ministre pour qu'elle s'assure qu'au niveau de la commission écofine et reconstruction du gouvernement, que des mesures soient envisagées. Et donc, aujourd'hui, nous avons abordé les premières mesures qui ont été prises au niveau du ministère de l'Économie nationale, qui concernent essentiellement les mesures à prendre pour la baisse du prix des denrées de première nécessité. Donc, les denrées principales ont été identifiées, des mesures ont été proposées, notamment en termes des réductions de certains droits et taxes et rédévences, mais aussi en termes de tracasserie qui peut y avoir des difficultés des transports. Nous avons eu en trois heures du temps l'occasion de faire le tour complet des mesures qui sont envisagées. Et le vice-premier ministre, le ministre de l'Économie, ainsi que le ministre des Finances ont été appelés à harmoniser les vues pour qu'au conseil de ministre des Vendredis, nous puissions adopter formellement ces mesures qui pourront être annoncées très rapidement dès que le conseil de ministre se terminera. Ici, la volonté du président de la République, c'est que très très rapidement, les Congolais puissent être en mesure de voir les conséquences des mesures qui ont été prises en achetant des prix des denrées qui ont été ciblées à des prix réduits. Voilà l'essentiel de la réunion restreinte du conseil de ministre de ce jour qui a été présidée. Une réunion de sécurité a eu lieu ce jeudi 8 août 2024 à la Chambre haute du Parlement entre le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Jacques Machabani, et le président du Sénat, Pascal Kinduelo. Au menu, les derniers incidents malheureux qui ont accompagné les dépôts de candidatures de sénateurs désirés à occuper le siège du bureau définitif du Sénat. Reportage, non, s'il est cas. Cette réunion de sécurité entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Machabani, et le président du Sénat, Pascal Kinduelo, a tourné autour des derniers incidents malheureux qui ont accompagné les dépôts des candidatures de sénateurs désirés occuper les sièges du bureau définitif. Les dépersonnalités ont condamné de manière véhémante ces incidents et ont souhaité que cela ne se reproduise plus car le siège du Parlement demeure sacré et inviolable. C'est pourquoi ils ont pris des dispositions particulières pour sécuriser au maximum la journée du samedi 10 août consacrée uniquement à l'élection des membres du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. En effet, toutes les voies d'accès au palais du peuple seront barricadées afin de filtrer toutes les entrées et sorties. De même, une sécurité maximale sera perceptible à l'intérieur pour éviter les casses et autres dégâts. Et puis, le commissaire divisionnaire adjoint de la police ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, a mis la main sur le prézimeux auteur de la bagarre qui a éclaté au palais du peuple mardi 6 août 2024, provoquant de casses et d'autres actes de vandalisme. Au total, des 121 personnes ont été arrêtées. Occasion pour le commandant de la police de Kinshasa de rassurer la sécurité de l'élection du bureau définitif du Sénat. Les présumés auteurs de la bagarre qui a éclaté au palais du peuple le mardi 8 août 2024, provoquant des casses et autres actes de vandalisme de ces hauts à l'occasion du dépôt des candidatures pour l'élection du bureau définitif du Sénat, sont tombés dans le filet de la police. Ils sont au total 221 personnes qui ont été arrêtées. Parmi eux, les militants de l'IDPS. Le commissaire divisionnaire adjoint de la police ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, les a présentés au public. Occasion pour lui d'être rassuré quant à la sécurisation de l'élection du bureau définitif du Sénat. Soulignons que ne peut arriver à l'hémicycle du palais du peuple le jour de cette élection que les personnes concernées, dont les sénateurs. Le commissariat provincial profite de cette occasion pour demander aux Kinoises et Kino de ne pas, si vous n'êtes pas invité, de ne pas vous transporter ou vous amener à l'hémicycle du palais du peuple. Cet hémicycle est sécurisé. Et demain, il sera encore hautement sécurisé. Il ne peut y arriver que la personne qui a une invitation ou la personne qui va aller voter ou le personnel administratif de l'hémicycle. Vous n'êtes pas concerné. Empêchez-vous de vous y rendre. Parce que vous pouvez croire que vous n'êtes pas identifié. Mais désormais, nous opérons avec des caméras de surveillance. Vous arrivez là-bas, on vous visualise, on va vous chercher partout, même chez vous, chez vous à la maison. C'est comme si on les a apprends chez eux, après avoir fait leur déplacement de l'hémicycle. 19 personnes ont été retenues provisoirement comme candidats du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. A la présidence, trois candidats. Il s'agit de l'honorable sénateur Afani Idriss Mangala, Jonas Moukamba, ainsi que Jean-Michel Sama Loukode. A la vice-présidence, honorable sénateur Kalalawa Kalala-José Christophe Loutounoula. Quatre personnes comme candidats rapporteurs. Il s'agit de Jean-Bab Manissa Saidi, Kaloumba Mouanangongo, Kazadi Kankonde et Ngu Dianza Nerfetiti. Nancy Ileka. 19 personnes ont été retenues provisoirement comme candidats du bureau définitif du Sénat. En effet, trois candidatures ont été retenues à la présidence. Il s'agit de celles de l'ancien premier ministre Jean-Michel Sama Loukode, du plus âgé de tous les sénateurs de cette législature, le patriarche Jonas Moukamba et du sénateur Afani Idriss Mangala, porté par l'Ude Pes. A la première vice-présidence, le sénateur José Kalalawa Kalala et l'ancien vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutounoula, vont se départager. A la deuxième vice-présidence, l'ancien président de cette chambre haute du Parlement, Modeste Bahatilou Kwebo, s'est rapprise avec le sénateur Corneille Isengende Lobokeka et l'ancien ministre de la décentralisation et réformes institutionnelles, Eustache Mouyanzi Moumbembe. Quatre candidats ont été retenus au poste de rapporteur. Il s'agit de Jean-Bamanissa Saïdi, Justin Kaloumba Mouanangongo, Ivan Kazadikankonde et Nefertiti Nguundiaza Boyka. Nefertiti Nguundiaza Bayokissa. Seuls deux candidats vont concourir au poste de rapporteur adjoint. Il s'agit de Jean-Claude Baïnde et Tafé et Salomon Idi Kalonda. Par contre, trois candidatures ont été retenues au poste de questeur. Il s'agit de celle de la sénatrice Carole Aguito, de Moïse Ekumbo Longoulou et Sylvain Moukenguechay Kabongo. Deux candidats, par contre, au poste de questeur adjoint. Il s'agit d'Isabelle Kabambawa Oumba et Pascal Omanabitika, dont la candidature a été mise sous réserve. D'après son calendrier réaménagé, le Sénat a prévu l'élection prévue pour le samedi 10 août 2024. Reste à savoir si toutes les candidatures seront retenues définitivement. Et puis, sachez également, la première ministre, Judith Souminoua-Toulouka, a accordé une audience mercredi à Jeffrey Peterson, représentant américain des agences de Nations Unies pour la nutrition et agriculture, conduit par un diplomate américain en République démocratique du Congo. Gisèle Etoko. Les deux personnalités, à savoir le représentant américain des agences de Nations Unies pour la nutrition et l'agriculture, Jeffrey Peterson, conduit par la diplomate américaine en RDC, ont annoncé à la chef de l'exécutif national l'aide supplémentaire que leur pays accorde à la RDC afin de soutenir les personnes touchées par les conflits armés et les déplacements de l'Est de la République démocratique du Congo. Les États-Unis se félicitent d'annoncer que nous allons fournir une aide supplémentaire en termes d'aide humanitaire d'un montant de 414 millions de dollars. Et ce ne sont pas les États-Unis que vous allez voir sur le terrain, mais plutôt les agences des Nations Unies qui seront en train de fournir cette aide en termes, tel que je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de ce nouveau financement que je viens d'annoncer, nous voulons apporter de l'aide à cette population qui manque d'abri, qui n'a pas de quoi se nourrir et qui a aussi beaucoup d'autres besoins. Par ailleurs, les hôtes de la chef de l'exécutif central ont réaffirmé la nécessité de la restauration de la paix dans cette partie du pays afin d'atténuer définitivement la souffrance des populations. Mais le plus important dans tout ça, c'est que la population a besoin de la paix. Si la paix est là, chacun va rentrer dans son coin et contribuer à atteindre l'objectif qui fait de ce pays une promesse pour la région, être capable de fournir ce dont la région a besoin, après avoir fourni ce dont la population locale a besoin. Pour rappel, cette aide s'inscrit dans le cadre du soutien continu des États-Unis à l'RDC. Au cours du présent exercice fiscal, les États-Unis ont déjà fourni plus de 256 millions de dollars américains d'assistants sanitaires à travers divers programmes, notamment le plan d'urgence du président pour la lutte contre le SIDA, l'initiative présidentielle de lutte contre le paludisme et les programmes de sécurité sanitaire mondiale. Restons toujours à la primature où la première ministre Judith Souminoua-Tounouka a effectué une visite d'inspection au Centre culturel et artistique de l'Afrique centrale, une infrastructure moderne nouvellement construite grâce à la coopération sino-congolaise. Judith Souminoua était allée se rendre compte de l'achèvement de travaux. Gisèle Etouko, encore une fois de plus. Située à Kinshasa, les longs du boulevard triomphal en face du Palais du Peuple, le Centre culturel et artistique de l'Afrique centrale est une infrastructure moderne nouvellement construite grâce à la coopération sino-congolaise. Ce joyau culturel dont les travaux sont déjà achevés va ouvrir ce porte au public dans les prochains jours. Et c'est jeudi 8 août 2024. La première ministre Judith Souminoua-Tounouka a effectué une visite d'inspection de ce complexe culturel. pour se rendre compte par elle-même de l'achèvement des travaux. Judith Souminoua-Tounouka avait à ses côtés le ministre d'État, ministre des infrastructures et travaux publics, la ministre de l'Éducation nationale, le ministre de la Communication et Média et la ministre de la Culture, Art et Patrimoine. Dès la grande salle de spectacle de 2000 places, avec une scène modulable aux chambres des hôtes, passant par la salle de danse et les amphithéâtres de 800 et 300 places, la première ministre a visité tous les coins et récoings du Centre culturel. Pour elle, il fallait s'assurer que l'odifice est prêt pour l'inauguration. Cette grande bâtisse, construite sur un espace de 93 000 mètres carrés, abritera également l'Institut national des arts, INA. La première ministre a été visiblement satisfaite de ce qu'elle a vu et entendu lors de son passage dans ce centre à vocation régionale pour l'éclosion de la culture congolaise et africaine. Ma visite, c'était plutôt de voir comment ce centre culturel qui va permettre de développer l'expression de la culture de la République démocratique du Congo, la culture congolaise, comment on va pouvoir s'exprimer à travers ce bâtiment, comment tout ça est mis en place pour assurer qu'on puisse déjà l'inaugurer très rapidement et qu'ensuite, les activités qui sont liées à ce centre, je veux dire par là, que ce soit un théâtre avec une scène qui va pouvoir être utilisée, une capacité d'avoir un site d'enregistrement de la même manière qu'on va avoir l'ina avec des salles de classe, des auditoires et un centre d'hébergement. Tout ça, c'est juste pour assurer qu'on puisse vraiment aller vers la promotion de la culture, la culture de l'art, mais toute autre activité créatrice. Et ça pourra aussi être un centre d'activité qui pourra générer un certain nombre de ressources pour le développement de notre pays. Par ailleurs, afin de s'assurer la pérennité du centre culturel et artistique de l'Afrique centrale, la chef du gouvernement a indiqué que la responsabilité a été confiée à la ministre de la Culture, Aré-Patrimoine, qui en assurera l'unité des gestions du point de vue procédural. Deux réactions après la sortie médiatique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi et Chulombo, Jacques Indala, président du mouvement de Réveil, ainsi que Jean Kadima IV du Force de Patriotes, se sont exprimés au micro de Junior Boulafa et Bruno Nzinga. Suivez. Non, non. D'abord, je pense que ce n'était pas le moment pour lui de passer dans les médias. Ce n'était pas pour lui le moment de s'exposer de cette façon-là. Ceux qui l'ont demandé de faire cette interview ne l'ont pas du tout aidé. Tout simplement parce que quand vous suivez le chef de l'État parler, vous avez l'impression qu'il ne maîtrisait pas certaines choses. Et dans ses dires, mais même dans l'expression faciale, vous comprenez qu'il n'était pas dans ce qu'il disait. Raison pour laquelle on y ressort tellement des contradictions, des accusations. Il était peu courtois, n'est-ce pas, avec nous en tant que Congolais, et surtout avec ses compatriotes qu'il a presque dénigrés en termes d'opposants. Bon, je ne sais pas si c'est à ce niveau-là. On n'est pas au niveau d'un chef de l'État qui dénonce, s'il vous plaît. D'accord, quand on dit FCC, c'est Kabila, M23, c'est Kagame. Où on place l'effort du progrès ? L'effort du progrès, c'est qui ? Mbando, c'est qui ? Le reste là, c'est qui ? C'est courant, en fait, on est en courant. Je pense qu'aujourd'hui, il avait très bien introduit cette question-là, cette réponse-là à la question de savoir la place de l'opposition. Mais il y avait un dédain, un opposant, vous sentez qu'il hésitait un peu. Après, il dit, Kailoumou n'a jamais reconnu les élections, Kabila, FCC, celui qui ne peut pas une insurrection, un catoublier versatil, c'est un peu ça, un manque de respect au niveau de l'opposition. Et deuxièmement, ce qui est grave, c'est que quand il parle de Fahoumou, il oublie que lui, en 2011, avec son père, avait refusé reconnaître les résultats des élections emportées par M. Kabila. Vous savez, le président de la République est la personne le mieux informée de la République. Dès lors qu'il a dit ça, c'est-à-dire qu'il a tous ses éléments, tous les éléments prouvant que le Messie est en train de préparer ce qu'il prépare. D'où, je ne peux pas vraiment le contredire à ses propos, dès lors que ça vient de sa bouche. Donc, M. Kabila, bien sûr, qui est le commanditaire numéro un de l'AFC de Corneille-Nanga. Bien sûr que nous sommes dans un pays démocratique. Et dès lors qu'il y a ce genre de révélations, la justice doit s'en occuper. On parle santé à présent. Le programme élargi de vaccination PEUV Antenne Kinshasa contre la poliomyélite en faveur des enfants des 0 à 5 ans a organisé mercredi 7 août 2024 une caravane motorisée dans la partie est de la capitale Kinshasa une activité rendue possible grâce à l'appui technique et financier de partenaires de la santé notamment OMS UNICEF et CDC Nancy Ileka Dans le cadre du lancement de la troisième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite Les enfants de 0 à 5 ans Le programme élargi de vaccination PEUV Antenne de Kinshasa a organisé le mercredi 7 août 2024 une caravane motorisée dans la partie est de la capitale C'est là avec l'appui des partenaires techniques et financiers parmi lesquels l'OMS l'UNICEF et le CDC Cette caravane motorisée a eu comme point de départ le siège de la direction provinciale du PEUV située sur l'avenue des Tropiques à la première rue limitée en passant par le petit boulevard le grand boulevard les communes des Limétés l'Emba Super puis Terminus en contournant la commune de Matete pour la commune de Massina Djili Sainte-Thérèse en retournant à Massina Kinkole pour enfin chuter Ansele A tous ces endroits où l'équipe de la caravane est passé les sensibilisateurs ont martelé sur l'avantage de la vaccination en appelant les parents à faire vacciner massivement leurs enfants concernés par cette tranche d'âge contre cette maladie dangereuse et mortelle qui entraîne souvent la paralysie des membres inférieurs Mieux vaut prévenir que guérir il faut espérer que les parents vont suivre cette recommandation lancée par les sensibilisateurs du PEUV pour ne pas compromettre la santé et l'avenir de leurs enfants Et puis cette réaction plutôt qui nous vient de Kassindi dans la province de Norkivu au sujet de résultats de l'examen d'état où l'on a assisté à l'échec profond des élèves finalistes des options techniques notamment électricité générale construction sociale et pédagogie pour les secrétaires permanents du syndicat des enseignants du Congo Antenne Sinacop de Kassindi Tembo Maloupi Kisokolo cela est dû à la non-conformité du programme national car dit-il plusieurs écoles de ces coins du pays utilisent encore le programme de 2007 2009 et 2010 il est au micro de notre correspondant Joël Kamabo les résidents n'ont pas satisfait le problème complexe ce problème peut être lié à la pédagogie par exemple le programme change du jour au niveau de la RDC au niveau de Kinjass et nous avons toujours un grand retard par rapport au changement des programmes les uns utilisent le programme 2009 les autres 2010 il y a déjà 2017 2020 c'est pourquoi nous courons derrière un problème les uns sont en train d'utiliser les aciers documents et les autres utilisent le système éducatif actuel avec l'apparition de la technologie nous avons des partenaires éducatifs notre focalisation c'est sur la déface des intérêts des enseignants maintenant la NAPECO peut suivre maintenant ces systèmes les inspecteurs étunéraux ces salaires problèmes actuellement nous avons un problème le problème du niveau programme national le problème mais du niveau politique par rapport au programme il y a un programme qui arrive à l'ouest mais nous parvenir à trouver ce programme ça demande 5 ans c'est pourquoi nous avons une difficulté comme le système éducatif anglais qui a commencé avec le système DAS le programme DAS DAL a commencé à 2020 au niveau des KINJA c'est aujourd'hui que nous maintenant nous commençons ça un quart de combien d'années de 3 ans mesdames messieurs ce journal est terminé merci de votre aimable attention on se retrouve encore demain à la même heure au revoir à la même heure de votre aimable et de votre aimable de votre aimable